Et bonjour à toutes et à tous, ici le signe noir, on se retrouve pour une découverte du dernier DLC de Monstertrain The Last Divinity. Alors, la vidéo va parler du nouveau DLC, mais comme on n'a jamais parlé de ce jeu sur la chaîne, je vais expliquer rapidement les concepts. Donc ceux qui sont intéressés uniquement par découvrir le DLC parce qu'ils connaissent le jeu, je vais mettre un petit timestamp dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour sauter directement là où commencent les choses sérieuses. Pour les autres qui ne connaissent pas Monstertrain, on va en parler très rapidement. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mix de deck building et de tower defense. C'est-à-dire que vous allez devoir défendre votre train contre des hordes d'anges. Et oui, contre des anges, car en fait, le speech, c'est que vous êtes un démon qui doit se servir de ces minions pour amener le train qui contient le dernier brasier encore allumé de l'enfer jusqu'au 9ème cercle des enfers pour pouvoir rallumer les enfers qui ont été écrasés par les anges il y a fort longtemps. Et du coup, les anges vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues tout au long du jeu. Moi, je le classe comme tower defense. Ça peut être discutable. Il y a aussi des gens qui parlent de roguelite, mais il n'y a pas vraiment de génération de donjons. Je trouve que ça s'approche plus d'un tower defense dans le sens où on pose nos monstres, on les booste, on fait des combinaisons, des combos, etc. pour essayer de détruire les anges au fur et à mesure qu'ils montent des étages du train. Vous verrez un peu comment ça se passe. C'est un jeu qui se joue au tour par tour, dans le sens où vous jouez vos cartes, puis vous cliquez sur fin du tour et ensuite ça se résout. Il y a un mode multijoueur, mais qui n'est pas un affrontement direct. Vous ne pouvez pas affronter vos amis, genre l'un qui joue les anges et l'autre les démons. Ce sont des défis, c'est-à-dire que vous pouvez construire des défis. C'est assez bien fait d'ailleurs. En mettant des bonus, des malus, en choisissant les cartes. En pouvant avoir tout un tas de pré-configurations. Et après, c'est celui qui arrive à aller le plus loin, à faire le meilleur score, etc. C'est comme ça que se passe le multijoueur. Vous pouvez jouer à la manette si vous voulez. Il est entièrement français et franchement de très bonne qualité, le français. Et le prix du DLC est de 9,99. Le jeu de base est à 15 euros dans ces eaux-là. Donc je remercie en passant Good Cheaper Entertainment qui m'a offert la clé. J'avoue que je n'y croyais pas trop, parce que c'est un jeu que je n'avais jamais fait sur la chaîne. J'en suis devenu relativement accro, mais ça les a intéressés. Donc du coup, ils m'ont offert la clé. Je les remercie ici. Je vais donc basculer sur le jeu tout de suite. Voilà, l'image va apparaître. Parfait. Donc on se retrouve pour découvrir spécifiquement le nouveau DLC. The Last Divinity. Donc, que fait ce DLC ? Déjà, gros point du DLC, il ajoute un nouveau clan. Parmi les 5 clans existants, on a donc un 6ème, le Peuple Vert, qui arrive. Et qui va, comme tous les autres clans, vous permettre de débloquer. Donc de base, vous avez un champion avec une combo de cartes. Et au niveau 5, si vous faites monter votre clan au niveau 5 en réussissant des défis, vous allez débloquer un nouveau champion. Donc vous voyez que je ne l'ai pas encore, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. J'ai joué un peu pour voir les autres nouveautés, comment ça se jouait, etc. Pour pouvoir montrer le gameplay sans trop patauger. Mais je n'ai pas été plus loin encore que le niveau 2. Donc du coup, on va pouvoir commencer par découvrir ça. Donc le champion de base auquel vous allez avoir droit s'appelle Chef Epine. Et vous voyez qu'il arrive avec une carte qui inflige Fauchage 2. Qu'est-ce que le Fauchage ? Eh bien, le Fauchage, c'est la particularité de ce clan. Le clan des Verts. A savoir qu'en fait, il va vous rajouter une ressource qui s'appelle les échos chargés. Là, vous pouvez voir sous ma souris l'espèce de petit symbole de cristal. Vous allez pouvoir en accumuler en jouant certaines cartes. Et en fait, pas mal des compétences du peuple vert vont s'activer en se basant sur le nombre d'échos que vous avez. Vous verrez en jeu comment ça se passe. C'est assez complexe à jouer, je trouve. C'est un clan de dernier niveau. Il y a tous ceux d'avant à débloquer, bien sûr. Et honnêtement, ils ont encore une fois, ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, ils ont encore une fois réussi à faire un gameplay totalement différent de tous les autres clans. Et c'est vraiment, vraiment cool. Très agréable à jouer. On va choisir, bien sûr, un clan allié pour nous aider, toujours. Donc je vais prendre les éveillés pour ce run, pour avoir un petit peu de soin. Ce n'est pas forcément le plus optimal. Ce n'est pas très grave pour la découverte. Ça fera le taf. On va rester en rang d'alliance 8, qui est le maximum que j'ai. Qui va donc vous permettre de débloquer, d'améliorer votre gameplay, de renouveler le gameplay en ajoutant des bonus, des malus, etc. pendant vos parties. La rejouabilité est vraiment très très bonne avec ce jeu. Même avec 5 clans, c'était déjà très très bon. Alors avec 6, ça augmente encore les combos. Et c'est parti. On va partir comme ça et on va voir un petit peu ce que nous propose Chef Epine. Alors, on va affronter au troisième cercle. Donc tous les trois cercles, il y a un boss jusqu'au boss final. On va affronter Dédalus, le professeur, Fell, les aides de la lumière et à la fin Séraphin, le zélé. On va commencer avec des cartes supplémentaires. Donc deux fois piège déco. Des cartes avec destruction qui inflige Fauchage 2 aux unités ennemies. Donc à peu près équivalent à notre carte spéciale. On va également avoir Hap Mandelian. Il inflige 3 dégâts, fait avancer cette unité en première ligne. Et on va avoir la vengeance des damnés. Extraction de 1, inflige 5 dégâts 2 fois. Et si on élimine, elle octroie 2 échos. Donc l'extraction est une des capacités qui se sert des échos. C'est-à-dire que ça consomme de votre réserve 1, de votre réserve d'échos. Vous ne pouvez la jouer que si vous avez un écho en réserve. Sinon la carte vous mettra, c'est mort, vous ne pouvez pas la jouer. On est parti. Alors déjà, première nouveauté de ce peuple, c'est qu'on commence directement avec un artefact. De base, on l'a. Qui fait que toutes les cartes de départ de notre clan ont imprégnation. Ce qui fait que quand on les jouera, elles gagneront 1. Donc si on regarde nos cartes, vous voyez, voilà, toutes les cartes de départ du clan. Donc pas celles de notre allié ou les cartes bonus qu'on a eues. Uniquement les cartes qu'on a au départ. Enfin, si, les cartes de notre clan de départ. ont une espèce d'aura de cristal. Ce qui fait qu'elles ont toute imprégnation. Et quand on les joue, ça nous donne un écho, tout simplement. Donc l'objectif va être d'essayer de choper le plus de cartes avec imprégnation possible, bien entendu. Pour pouvoir booster au maximum nos échos. Toc ! Une deuxième nouveauté sur laquelle je reviendrai plus tard, c'est les essences. Pour l'instant, ça ne nous est pas utile. On va en parler très très vite. Donc, il y a un autre truc qui est apparu dans ce DLC que vous voyez ici. Ce sont les éclats de pacte. Donc les éclats de pacte, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle ressource qui va avec les pièces. Enfin, qui est équivalente aux pièces en termes de gains. Vous allez pouvoir en récupérer tout au long de votre bataille. Éventuellement en consommer au long de votre voyage. Et plus vous en avez, en fait, plus vos ennemis sont boostés. Donc vous allez voir qu'on va avoir... Quand on va combattre, avec plus on a d'éclats, plus notre niveau de menace augmente. Et plus notre niveau de menace augmente, plus les ennemis sont forts. Plus les boss sont puissants. Plus on a de chance qu'il y ait des espèces de méga ennemis qui popent dans le train. Et qui nous tapent dessus. Vous verrez, ils sont assez classes avec des auras de cristaux violettes assez énervées. Et ils sont hyper hyper violents. Et si vous arrivez à battre le boss final, donc Seraph 1, avec au moins 100 dans votre escarcel. On peut aller largement au-delà de 100. Mais si vous en avez au moins 100, vous débrouillez un combat contre un nouveau boss. Donc je ne l'ai jamais vu, moi. Mais un boss après Seraph 1. Un boss final que vous pouvez combattre, qui est nouveau dans ce DLC. Et que vous pouvez atteindre uniquement si vous arrivez à terminer le boss de base. Avec au moins 100 éclats du pacte. Donc, on va parler rapidement du nouveau système d'essence. Vous voyez qu'ici on a un nouveau bouton qui est apparu. Je vais en parler rapidement parce que ce n'est pas sûr que je puisse aller jusque là dans la découverte. Donc je vais vous en parler tout de suite. Toutes les unités. Donc vous voyez que quand on fait ça, les cartes se grisent. Et toutes les unités, c'est-à-dire de base juste mes 4 stewards. Ont une essence qui va donner divers bonus, dépendant de leur type. Donc vous voyez que l'essence des stewards, c'est plus 5 de combat et plus 15 de vie. Et en fait, ça c'est ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va vous permettre, à partir d'un certain niveau. À partir d'ici. À partir de ce niveau-là, dans ce monde-là. Ça, c'en est un. Enfin, vous avez tombé sur des temples ou des endroits où vous allez pouvoir améliorer des sorts et des unités en échange d'éclats. Donc ça va vous donner... Vous allez prendre des éclats. Ça va vous rendre le jeu plus complexe parce que vous allez prendre des éclats. Mais en échange, vous pouvez avoir des nouvelles améliorations pour vos sorts qui sont assez badass. Ou alors vous pouvez carrément sacrifier une unité. Donc par exemple, mettons, sacrifier un steward et infuser une de vos unités avec son essence. Ce qui fait qu'une de vos unités va gagner une amélioration gratuite aussi. Qui va donner plus 5 de puissance et 15 de vie. Elle va gagner ça tout simplement jusqu'à la fin de la partie. Bon, là, on s'entend que le bonus du steward, il est un peu pourri. Mais c'est les stewards, c'est les mecs de base. Si vous commencez à sacrifier des unités un peu plus efficaces, un peu plus puissantes. Vous pouvez avoir des monstres qui sont vraiment, vraiment très, très, très costauds. Alors, on a fait un peu le tour. On va prendre le petit bonus qu'on peut choisir au début. C'est-à-dire qu'on prend 102 pièces en échange de 10 éclats du pack. Donc vous voyez qu'on est passé au niveau de menace moyenne. On va prendre l'artefact qu'on a au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Lorsqu'on invoque notre champion pour la première fois, on a une carte d'unité aléatoire avec plus 10 de force, 10 de vie, moins 1 de coup et moins 1 de taille. Ça, c'est pas mal. Ou alors, on peut avoir un emplacement d'amélioration supplémentaire pour les unités. On va prendre la vie de conscription. C'est assez pratique, je trouve, assez sympa. Et on va voir ce qu'on peut faire avec notre champion. Alors, notre champion, on nous propose deux choses. Le désintègreur ou le corrupteur. Donc, ça, ça ne change pas. Vous allez pouvoir améliorer votre champion tout au long du rôle. A chaque fois que vous battez un boss un peu unique. Et du coup, on nous propose inspiration, un fliche fauchage. Donc, inspiration, ça se déclenche à chaque fois qu'on obtient des échos. Donc, à chaque fois qu'on va jouer une carte ou faire quelque chose qui va nous donner des échos, ça va déclencher les capacités d'inspiration. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met fauchage 2 aux unités ennemies. Et fauchage, ça va faire que l'unité va subir 1 dégât par cumul d'échos. Donc, si jamais vous avez 1 écho, l'unité subira 1 dégât à la fin du combat. Si vous en avez 10, ça subira 10. Et si vous avez mis 10 stacks de fauchage sur un ennemi et que vous avez 1 écho, il subira 10 dégâts. Si vous avez 10 échos, il en subira 100. C'est simple à calculer. La subtilité, c'est que ça arrive à la fin du combat. Donc, après que les unités, les ennemis aient attaqué. Donc, ça, il faudra faire gaffe. Parce que vous pouvez très bien perdre toute votre ligne de monstres parce que les unités auront tout buté. et puis à la fin, vos ennemis vont tous crever parce que le fauchage s'active tout à la fin. Donc, c'est un petit truc un peu particulier à jouer. On a également la possibilité d'avoir... Les unités alliées ont plus 5 de combat par écho. On va prendre le fauchage pour découvrir un peu comment fonctionne le mécanisme. On va tout de suite faire le premier combat. Alors, vous voyez qu'on nous rappelle notre niveau de menace. On est niveau moyen. Et on ne va pas prendre l'épreuve. Parce que pour la découverte, je n'ai pas envie de me foirer. On va rester concentré. Donc, vous avez moyen à chaque combat de prendre un bonus. Donc, l'ennemi aurait un bonus. Ici, il rentrera avec Épine qui fait des dégâts quand on les tape. Et en échange, si vous arrivez, vous gagnez un surcroît de pièces. Ici, ça peut être des artefacts, ça peut être plein de trucs. On va affronter des disciples protecteurs qui ont 25 d'armure. Et un disciple fantassin qui fait des dégâts mais qui a un seul point de vie. C'est parti. Alors. Comment se présente le jeu ? Donc, c'est le côté la tower défense. Vous avez trois étages sur lesquels vous allez pouvoir invoquer des créatures. Et le dernier étage où vous avez votre brasier. Si les monstres arrivent jusqu'ici, ils vont taper votre brasier. C'est le 80 qu'on voit ici. S'il arrive à zéro, vous perdez la partie. Donc là, c'est assez simple. Vous avez vos cartes que vous piochez à chaque tour. Vous avez un nombre de braises par tour pour jouer ces cartes. Donc là, on en a trois. Et au prochain tour, j'en gagnerai trois. Et moi, on en a gagné plus. Et on voit que je vais piocher cinq cartes par tour. Jusqu'ici, c'est assez simple. Nos ennemis rentrent par la porte. Et ils vont monter d'escalier en escalier tant qu'on ne les aura pas tués. L'objectif étant bien sûr de les dépouiller. Alors, on va invoquer tout de suite notre petit héros. Grâce à la vie de conscription, on a popé une sirène sans nom. Qui va donner rage 2 quand on incante. Donc on va l'invoquer tout de suite derrière. Elle est bien meilleure que nos stewards de base. On va pouvoir tuer cette unité. Histoire d'activer l'incantation. Et vous voyez, on va pouvoir jouer ici une carte qui va nous mettre un petit écho. Donc elle va mettre fauche H2. Grâce à l'inspiration, elle va mettre fauche H4. On gagne un écho ici. Et vous voyez que du coup, ça nous dit fauche H4. Subit un dégât par cumul d'écho. Et du coup, elle subira quatre de dégâts puisqu'on a un seul écho. On va poser le petit steward. Parce qu'on les a dans la main, ce sera fait. Et c'est parti. On tape pas. L'écho n'a même pas eu besoin de s'activer. Donc vous voyez ici la subtilité du truc. C'est-à-dire que si on leur met fauchage, ces unités qui ont un point de vie vont crever. Mais elles creveront après avoir attaqué. Donc il faut garder ça en tête tout le temps quand vous jouez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un petit steward pour buter ça. Donc ça c'est une unité bonus qui, si vous la tuez, vous donne de la thune. Et qu'est-ce qu'on a de beau ? Inflige cinq de dégâts deux fois. Sur une unité j'imagine, ouais. Ok. Donc si on arrive à éliminer... Donc là vous voyez ça, ça coûte un écho à jouer puisqu'elle est l'extraction d'un. Mais si on arrive à éliminer une unité, on en obtient deux. Du coup on va se faire plaisir. On va teler ce truc là. Et voilà, on a récupéré nos deux échos. Ça fait de l'incantation pour la sirène. Et on a du coup mis fauchage, vous voyez qu'ils vont crever. Mais attention, ils creveront après nous avoir attaqué. Du coup on va jouer un petit peu de soin. Ça coûte pas cher. On va garder ça parce qu'il a destruction. Donc on ne peut le jouer qu'une fois. On va se contenter de... Tuer cette unité là histoire d'activer de la rage. Parce que pourquoi pas. Hop, ici on va tuer le petit machin. On défonce le monstre. Donc si vous jouez bien, vous pouvez avoir une première ligne extrêmement énervée. Alors il faut savoir un truc. Ici vous avez une jauge d'écho chargé. C'est indiqué d'ailleurs dans la description à chaque fois. Mais vous pouvez en avoir quatre par niveau. C'est par niveau. Je ne vais pas préciser ça. C'est par niveau. De la même manière que les points jaunes. Là c'est pour la taille de... Le nombre d'unités que vous pouvez mettre selon leur taille. Ça c'est le nombre d'écho que vous pouvez avoir par niveau. Et si vous dépassez, vous pouvez tout à fait dépasser. Ils disparaissent. Ceux qui dépassent disparaissent à la fin du tour. Mais ça peut être très utile. Par exemple si vous avez mis un gros stack de fauchage sur les ennemis. Vous pouvez charger un max d'écho. Ils vont prendre énormément de dégâts. Vous pouvez faire facile jusqu'à deux ou trois cents points de dégâts à un ennemi avec ce truc là. Et c'est pas grave s'ils disparaissent au prochain tour. Si tout le monde est mort. Peu importe quoi. Alors là on va jouer ça uniquement pour le plaisir d'avoir un écho qui va disparaître. Mais surtout de générer une incantation. Ça on ne peut pas jouer. On ne peut le faire que sur... On est obligé de cibler quelqu'un. Donc on pourrait le faire sur nous ce qui n'a aucun intérêt. On va éviter de se mettre des dégâts si on peut. C'est parti. Donc vous voyez que l'écho qu'on avait en rab a disparu. Et là on est sur le combat final. Enfin le combat final. Le boss de ce niveau. Qu'est-ce qu'il a de beau ? Impitoyable, armure 10 et éclats améliorés. Vous voyez qu'il a été amélioré grâce à la puissance des éclats du pacte. Donc on avait 10. On a quand même réussi à popper un boss amélioré. Et l'amélioration qu'il a c'est qu'il a 10 d'armure en plus. Ça peut être pire. Il peut avoir des boucliers anti-sort, il peut avoir des épines, il peut avoir 2 ou 3 fois plus de PV. Enfin c'est assez violent. On va se débarrasser de ce petit personnage. On va leur mettre un fauchage. On va mettre un autre fauchage. On va popper un petit soin. De toute façon il mourait. Dès qu'il est rentré il avait une petite croix verte. Mais ça ne coûte pas cher de lui faire encore plus mal. Le dernier combat quand vous affrontez le boss. Il ne se termine pas en fait tant que l'un des deux côtés n'est pas mort. Donc soit il meurt, soit il tue tous les monstres de l'étage et il monte à l'étage suivant. Alors on a gagné 50 pièces d'or. On va pouvoir choisir une pièce. Une pièce. Une carte pardon. Non, excusez-moi. Donc aléatoirement, dans chaque fois que vous allez devoir piocher une carte, vous allez avoir une, éventuellement plusieurs si vous avez des bonus, qui vont avoir imprégnation. Donc là vous voyez que je peux prendre n'importe laquelle des 3 cartes. Mais si je prends celle-là, elle aura son effet normal et en plus imprégnation. Donc imprégnation pour rappel qui vous permet de poser des échos sur le champ de bataille. Donc qu'est-ce qu'on a à conféir ? Armure 2 par écho. Ok, donc elle, elle met imprégnation aux autres cartes. Et ça, on en a déjà pas mal. On va prendre celle-là. Ça peut être cool de mettre imprégnation sur toute la main. Et là, on a... Alors la piqûre est vraiment bien, mais c'est celle-là qui a imprégnation. Donc on va prendre la lueur qui reste quand même plutôt pratique pour gérer les ennemis assez faibles. Ok, donc on a terminé notre premier combat. On a deux choix. On peut aller chercher de quoi améliorer nos unités, améliorer nos sorts. Et on va prendre une unité du peuple vert pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Elles sont assez grosses, les unités du peuple vert. Donc ça, c'est un truc qui coûte 4 à poser. Il faut qu'on ait au moins 4 échos pour pouvoir la poser. Et qu'est-ce qui fait de beau ? Inspiration. Donc quand on joue un écho, elle regagne 5 PV. Et quand elle se fait taper, elle inflige 5 à une unité qu'attaquer. Elle a 200 PV quand même. Ça déconne pas. Et on a également un garde-luisant. Donc le garde-luisant a balayage, ce qui fait qu'il attaque tous les ennemis de la ligne. Et il a gravure. Alors gravure, ça se déclenche quand une carte est consumée à ce niveau. Donc, il y a pas mal d'unités qui ont un gameplay qui va avec la consommation. Qui est l'une des capacités d'un autre clan. Les éveiller, si je ne me trompe pas, leur nom. Donc du coup, ils sont pas utiles si vous n'avez pas ce clan. C'est assez peu probable qu'on arrive à déclencher la consommation. Je pense que c'est ça, la consommation dont il parle. J'ai jamais rien vu d'autre, en tout cas, qui fait ce défaite-là. Vous avez la possibilité d'activer et de désactiver les essences, comme je vous le disais, pour voir ce que ça donnerait. Donc vous voyez que si jamais on sacrifiait cette unité-là, l'unité à qui on la donnerait gagnerait plus 5 de vie et sa capacité de gravure. Et ici, elle gagnerait plus 20 de vie, plus 2 de taille, et sa capacité de vengeance. Donc des fois, ça peut être des trucs quasiment différents. Des compétences qu'elles ont, des trucs vaguement en rapport. Enfin, c'est assez variable, les essences. On va prendre le gargou gluton, qui m'a l'air assez sympathique. Ah oui, on me signale dans l'oreillette que ce sont les éphémériens qui ont les capacités de consommation. Excusez-moi. Les éveillés, c'est autre chose. Alors, on a 350 pièces. On va pouvoir essayer d'améliorer des sorts. Alors, on peut donner retour de main à un sort. Ça, ça peut être très utile de mettre ça sur un sort qui a imprégnation. Je pense qu'on va le mettre sur lui. Parce qu'avec ça, on pourra soigner et faire des dégâts à chaque tour. Du coup, on va en profiter pour lui mettre un petit peu de puissance magique. Et on peut rendre un sort moins cher. Alors, on va prendre ce truc-là, par exemple. On a assez de sous pour renouveler et reprendre un truc. Alors, gel éternel. On va foutre ça là-dessus. Ça peut être pratique de l'avoir au bon moment. Plus 20 de puissance magique. On va le mettre là-dessus. Alors, elle va gagner destruction. Mais 25 de dégâts, il y a quand même plus de chances d'activer de la... D'activer la... L'élimination. Et on va rediminuer le coût de ça. Voilà, c'est parti. Alors, je précise aux gros aficionados de Monstertrain qui me regarderait que je ne me considère pas comme hyper bon à ce jeu. Ça m'arrive assez régulièrement de ne pas réussir mes parties. Alors, on a un nouveau niveau de menace. On ne va pas prendre le bonus. J'aimerais bien vous montrer vraiment des ennemis bien énervés. C'est pour ça que je prends tous les éclats du pack possibles. Ah, voilà. Là, on le voit. Celui-là, par exemple, a été transformé par les éclats. Donc, il a une petite étoile pour indiquer ça. Et du coup, il gagne des compétences en plus. Donc, il a plus de vie déjà que le mec de base. Et en plus, là, il a frappe. Quand il attaque, il inflige affaiblissement à l'unité attaquée. C'est-à-dire que c'est un peu énervé. Donc, là, on ne peut pas poser celui-là. De toute façon, il a quatre. Donc, si je le posais, je ne pourrais rien poser d'autre. Donc, après, la question, c'est est-ce qu'on le met ou pas ? De toute façon, il faut quatre pour pouvoir le mettre. C'est compliqué. Donc, pour l'instant, on va la jouer standard. On va poser notre petite unité bonus. On va mettre un fauchage sur lui. Et puis, on va lui mettre un petit peu de soin, lui. C'est parti. Alors, on va gérer lui. Ici. On pourra donner imprégnation à toutes nos cartes. Donc, là, vous voyez qu'il a six de fauchage. Ce qui fait qu'il va prendre six de dégâts. Parce qu'il y a un écho. Du coup, si je lui mets ça, il va crever. Hop. Voilà. Ensuite, on va générer de l'écho. Lui va survivre avec un seul PV. Mais quand il va monter, il va se prendre les dégâts. Là, les échos ne disparaissent pas. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir une gestion éventuellement de dégâts dans le temps sur les étages. Qui change un petit peu de d'habitude. Alors, on va soigner et mettre un écho. Même si ça ne nous sert pas à grand chose. Ici, on va poser un petit steward. On va mettre un soin. Et lui va mourir. De toute façon, ce n'est pas un problème. Et c'est la dernière vague. Alors. On va lui faire pile poil de sang de dégâts, lui. Par contre, on peut utiliser l'ueur. Qui va soigner, qui va rien faire. Mais surtout, qui va tuer ces deux-là direct. On va même se faire plaisir. Voilà. Et du coup, on le tue. Alors, 25 dégâts deux fois. On va le faire. Même si on ne l'élimine pas, ce n'est pas grave. On va lui mettre du fauchage supplémentaire pour le plaisir. Et puis, on va faire ça. Parce que, pourquoi pas. Vous voyez que lui a épine. Donc, à chaque fois qu'on le tape, on prend deux dégâts. Vous voyez ici les petits deux qui s'accumulent. Et on l'achève. Parfait. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Extraction. Tac, tac. Peuple haute. On n'a pas encore toutes les cartes. C'est pas mal ça. On prend. On va faire régénération. Restaure 25p. Peuple, je fais plus de cartes. On va prendre ça. Ils ont pas mal de cartes. J'en prends beaucoup qui ont destruction. Mais ils ont pas mal de cartes. Alors, j'en ai vu en tout cas tomber un certain nombre. Qui permet de gérer les cartes. De faire revenir des cartes avec destruction. Du coup, c'est assez sympathique. On va aller là. On va prendre le monstre. Ah bah, vous voyez deux qui ont gravure. Donc, deux qui ont des bonus en cas de... En cas de consommation. Donc, on va pas les prendre. On va voir si on peut pas améliorer un peu nos ennemis. Infinité. Ça peut être bien ça. Sur quoi on pourra mettre ça ? Non, on a très peu d'unités pour l'instant. On va mettre épines sur cette unité là tant qu'à faire. Et on va lui mettre un truc d'attaque. Histoire que pendant qu'elle est là, elle glande pas. On va se contenter de ça parce qu'on a pas grand chose à faire. Ah bah, vous voyez, tiens. On a déjà ici un moyen d'accepter des éclats, de faire des choses. Donc là, vous voyez que... On a moyen d'améliorer un sort avec plus 10 de puissance magique et perce-armure. Ici, on peut l'améliorer avec 30 de puissance magique. Ça nous coûte... Enfin, ça nous coûte. Ça nous coûte dans le sens où ça nous offre des éclats. Si on le fait. Donc on peut complètement, voilà, dire par exemple, ce truc là. Je vais améliorer ce soin. Je vais améliorer encore plus ce sort là. Perce-armure. On va peut-être le mettre sur toi. Plus 30 de puissance magique. On va le mettre sur ça. Et ici, on peut décider de sacrifier une unité. Donc par exemple, on pourrait dire, je vais sacrifier cette unité-là pour booster une autre. Mais vu que là, on n'a que des stewards à sacrifier, je vais vous montrer quand même le concept. Ils sont un peu pourris, hein. Et on peut choisir de booster une autre unité. Donc là, voilà, on va lui dire, voilà, tu gagnes plus 15 de vies et plus 5 d'attaque. Et il va devenir tout dégueu, tout cristallisé, voilà. Et donc vous voyez qu'on est passé direct en niveau de menace extrême. Donc ça peut aller très 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 vite, il faut faire attention. On va se faire le boss avec un niveau de menace extrême. On va juste prendre le dernier truc qui est ici. Donc il y a tout un tas d'autres, d'autres nouveaux événements qui ont été rajoutés également dans le jeu. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit ? Bref, je travaille sur quelque chose de nouveau. Une sorte de marteau. Et oui, avant que tu ne demandes, il va t'être utile dans ta pauvre situation. Simplement qu'il ne fonctionne pas comme il faudrait. Il est un peu spécial. Alors je me suis dit que tu pourrais le prendre et m'aider moi pour une fois. Il a seulement besoin de quelques ajustements. 5 coups devraient suffire à neutraliser ces bestiaux. Alors, on peut obtenir bon vieux forgel. Inflige 6 dégâts aux unités ennemies 2 fois. Élimination plus 1 à ce niveau. On va prendre, ouais. Génial, j'en frétille d'excitation. On essaie de être doux avec alors, ou du moins d'être un peu moins dur que d'habitude avec ce genre d'objet. Et bien, on va voir ce qu'on peut en faire de ce bon vieux marteau. Et on va affronter Dédalus. Alors, on est niveau extrême. On va voir s'il est boosté. Normalement, il est censé avoir 9 d'attaque, 450 de vie. Et les explosifs, il va nous poser des explosifs à chaque tour. Ils entrent avec bouclier protecteur. Voyons ça. Alors, vous voyez, il a été boosté. Il a 534 PV, finalement. Et il nous pose des explosifs avec 8 PV. Alors qu'à d'habitude, ils en ont 1. Donc ça va être énervé. Et ici, on a un soigneur amélioré qui soigne de 10 au lieu des 5 habituels. Et en plus, il a un bouclier anti-sort. On a également le disciple forgé amélioré. Il vient avec balayage. Ça va piquer. Alors, on a eu quoi ? Un petit guerrier marqué. Il vient. On peut faire ça. C'est plutôt pas mal. J'aurais même dû faire ça d'abord, d'ailleurs. Mais tant pis. De toute façon, on ne va pas pouvoir le jouer. Alors, on pourrait mettre fauchage 2. Mais on n'a rien pour mettre des échos. Ça m'emmerde de me faire ça. Mais tant pis. Voilà. On va au moins essayer de faire un peu de dégâts. Au moins, il n'aura pas soigné son pote. Alors, on va faire ça. Donc ça, c'est un retournement. Donc de toute façon, il faut qu'on le joue tout le temps. Il n'y a pas de débat. On va faire venir l'explosif. On va se mettre un petit peu de soin. Toi, t'as 6. Donc si je te mettais 8 plus un écho, tu mourrais. Et on peut faire 13 de dégâts. Et tuer ce truc-là. Voilà. Comme ça, on va le dépiauter. Donc vous pouvez aussi mettre du fauchage, je ne l'ai pas dit, sur les boss. Ils prendront des dégâts, ils prendront des dégâts, c'est le temps tout le temps. C'est plutôt cool. Alors là, on a un nouveau cas balayage. On va mettre une petite régénération là. Ça, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. On peut mettre plus de fauchage sur lui. Et on pourrait invoquer une unité à 2. Bon, allez. Ça ne me paraît pas franchement fondamental. Mais on va quand même le prendre, ça fera un petit peu plus d'EPS. De toute façon, je n'ai pas d'autres unités à poser à part le glouton qui prend 4. Il faut en avoir conscience. Alors, lui, il va mourir du fauchage. Pas besoin de s'emmerder. Là, on va prendre le petit soin et les petits dégâts. C'est cadeau. Ils vont mourir tous les deux. On pourrait mettre du fauchage en plus sur lui, tant qu'à faire. Et on va également mettre un petit écho à ce niveau-là. Histoire de le laminer petit à petit. Il n'y a pas de raison. On va prendre du soin. On a encore plein d'échos. Ça va faire très mal. Boum. Vous voyez, là, il prend direct 32. Ça ne déconne pas. On fait ça. Voilà. On se fait plaise. On va mettre du fauchage sur lui. Puisque de toute façon, on lui meurt déjà. Ça, c'est assez sympa dans le jeu. C'est qu'il y a toujours un calcul des dégâts, de ce qui va se passer, etc. Donc, ça permet de faire des choix à peu près en connaissance de cause. On va tuer ça. Non, on n'a pas besoin de tuer ça. J'ai pas assez de braise. On prend 112 de dégâts. Et c'est la dernière vague. Alors, il ne va prendre que 205. Donc, déjà, on va se soigner un peu. Ensuite, on va faire ça. Parce que ça fait des dégâts. Et ça... Bah, ça ne va pas servir à grand chose. On peut faire 3 dégâts. On va lui faire 295. Ce n'est pas suffisant. C'est presque dommage. On va invoquer un Steward pour la suite. Il y a moyen qu'avec ces stacks de fauchage, là, on le tue rien qu'avec ça. Vous voyez, il a 18. Il y a un seul écho. Il va mourir. Alors, on peut jouer ça. Et le finir. Et voilà. On s'est fait d'Eleus. Donc, c'était un boss. Donc, on gagne des cartes un petit peu plus badass. Vous voyez qu'ici, on a une gravure du peuple vert qui nous permet de récupérer des cartes avec destruction. 5 cartes avec destruction, quand même. C'est assez efficace. On va prendre ça. On a le droit de recruter une unité. Ah oui, alors, bah tiens, ça tombe bien. On va parler d'une autre capacité nouvelle des verts qui est assez compliquée à jouer. La coquille. Donc, la coquille, ce que ça fait, c'est qu'à la fin du tour, si vous avez des échos, vous perdez un écho pour retirer une coquille de l'unité en première ligne. Qui a coquille. Ce qui fait qu'il faut que vous posez cette unité-là en première ligne, qu'elle ne meurt pas et que vous ayez des échos pour pouvoir l'activer. Par contre, une fois qu'elle a perdu toutes ses coquilles, elle est clos et elle vous invoque des unités. Ici, des volants des marais. Qui gagnent plus 5 de puissance par écho. Donc, on a moins de construire des builds assez énervés en les posant, par exemple, dans les étages supérieurs. En espérant de faire en sorte que les ennemis n'arrivent pas avant que ça éclose. Là, on a le bon vieux proche-parent avec sa gravure. Et c'était un boss, donc on a droit à des petits bonus. On va prendre ce truc-là pour pouvoir invoquer plus facilement le glouton. Et de toute façon, on va arrêter cette découverte ici. Elle est suffisamment longue et je pense que je vous ai fait un petit peu le tour. On ne verra pas le boss final, mais de toute façon, ça me paraissait improbable que je l'atteigne en jouant comme ça à la fraîche. Dans tous les cas, j'espère que cette découverte du DLC vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on se fasse des runs à l'occasion. C'est un truc qui peut passer assez bien, je pense, en let's play, voire même en live. Et n'hésitez pas à wishlister le jeu s'il vous a plu. Si vous découvrez la chaîne avec cette découverte, sachez qu'on a un Discord sur lequel vous pouvez rejoindre et papoter. Et également un Tipeee si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne et les différents vidéastes qui publient dessus. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.